avec ta nouvelle petite animation oui donc je vais je vais adresser une petite dédicace à la génération minicum je ne sais pas si ça dit quelque chose à nicolas vous avez vous avez très certainement grandi avec avec hier de poules avec les livres dont vous êtes le héros je sais pas si ça vous dit un truc moi oui il y en a plein il y en a il y en a des dizaines et des dizaines je crois qu'il y en a plus plus de 150 le principe c'est un peu toujours le même c'est à dire que c'est un jeu de rôle en fait solo avec des numéros et ton aventure va évoluer en fonction des choix que tu fais et donc aujourd'hui je vais vous parler d'un petit jeu sur mobile qui se rapproche un petit peu du concept ça s'appelle life line et c'est sorti sur ios android en 2016 donc c'est une adaptation du livre dont vous êtes le héros pas tout à fait mais en tout cas ça y ressemble à une exception près peut-être c'est que cette fois et c'est ça qui est intéressant c'est pas votre vie qui repose entre vos mains mais c'est celle d'un inconnu c'est un personnage virtuel qui s'appelle taylor dont vous ne savez rien si ce n'est peut-être que c'est un astronaute dont le vaisseau s'est craché sur la lune d'une exoplanète et donc il va se retrouver tout seul le reste de l'équipage est mort où il a disparu et la seule personne avec laquelle taylor va pouvoir communiquer c'est vous donc vous allez en fait l'aider en quelque sorte à s'en sortir peut-être en rentrée chez lui enfin ça vous le découvrirez si vous faites le jeu ça dure quelques heures vos poids sont quand même assez lourds de conséquences pour les plus sadiques sachez que taylor peut crever de multiples façons souvent tragique d'ailleurs le pauvre l'histoire a été écrite par un monsieur qui s'appelle dave justice et qui est un auteur reconnu il a notamment travaillé sur les comics la série de comics fable ou alors fable ça me dit un truc mais des jeux narratifs il y en a des dizaines aujourd'hui pourquoi celui-là en particulier et bien parce que il est un petit peu plus immersif que les autres d'abord son concept repose sur le temps réel et en fait pour le vivre entièrement on va dire il faut il vaut mieux disons activer les notifications de votre téléphone ou de votre apple watch si vous avez une apple watch bon je vais peut-être vous donner un exemple pour être un peu plus clair mettons que taylor vous demande s'il doit aller explorer le vaisseau ou s'il doit plutôt se diriger vers une forme étrange à l'horizon donc vous lui dites de rentrer dans le vaisseau il vous répond que il en a pour cinq minutes vous décrochez de votre téléphone et cinq minutes après et ben vous recevez une notif de taylor qui vous attend pour vous raconter son exploration et pour pour faire la suite donc en ça c'est un jeu génial c'est assez court mais c'est génial parce que c'est écrit de telle sorte que vous attachez vraiment très rapidement aux personnages et que ça utilise en fait tout simplement la plateforme la technologie sur laquelle ça se joue pour raconter une histoire il a eu droit à plusieurs autres volets à plusieurs suites pas forcément liées scénaristiquement certaines sont avec le même personnage mais pas toutes des fois c'est de nouvelles histoires je crois qu'il y en a il y en a cinq ou six en tout pour l'instant et bon c'est c'est plutôt inégal on va dire je les ai tous faits c'est plutôt inégal il y en a certains qui sont vraiment vraiment intéressant et captivant à suivre il y en a d'autres par contre qui font qui en font parfois un petit peu trop fois c'est un peu kitsch un peu too much mais bon les livres dont vous êtes le héros l'été aussi le premier ça reste quand même pour moi un indispensable et puis surtout on peut le trouver à très bas prix je crois que là en ce moment sur le sur le sur l'apple store il est à peine un petit peu plus d'un euro donc voilà ça vous tiendra en haleine je les quelques quelques heures c'est relativement court mais c'est plutôt addictif et ça marche merci romain alors on va mettre les liens du jeu sur le facebook instagram des têtes d'ampoule dans la semaine pour que vous puissiez découvrir ça pour à peine plus d'un euro donc à voir moi personnellement ça me tente bien parce que petit j'étais friand de ce genre de livre on jouait à ça dans la cour de l'école enfin bonjour vous lisez ça dans la cour de l'école vrai dire voilà je sais pas de nicolas nicolas du coup non puisque tu devais regarder le 19 mai mais je préparais le 19 j'étais très occupé le 12 13 et après le 19 et une époque qui m'ont perturbé parce que c'était le doux 14 et plus oui c'était ce passé il a dû changer tous ses posters nicolas c'est l'horreur jiji est ce que tu faisais ces livres dont vous êtes le héros est ce que ce jeu te tente non je lisais pas moi c'était 30 et nicolas tu vas jouer à ça où est ce que tu vas rester sur france tv replay je ne sais pas si j'aurai l'occasion ou le temps d'y jouer mais en tout cas oui je me souviens qu'à l'école pour pour de vrai cette fois ci on est effectivement eu un moment des jeux de ce type là c'était pas sûr enfin c'était effectivement des espèces d'énigmes qui nous étaient proposés et ce genre de choses c'est vrai que c'était intéressant et non mais c'est toujours intellectuellement de pouvoir effectivement avancer dans un jeu c'est intéressant moi j'ai hâte de jouer à un skype game avec françois fillon et balkanis vous venez de créer un emploi fictif voulez-vous le donner à une personne pauvre b à pénélope pénélope tout de suite et en fonction de tes choix tu as une condamnation c'est ça tu restes dans le truc c'est non bon les gars on va dire un concept on tient quelque chose